Le maire de Grasse annonce la couleur, tolérance zéro contre les décharges sauvages. De plus en plus nombreuses ces dernières années dans la commune, 59% de plus entre 2018 et 2020. Effectivement, le ton monte aujourd'hui avec une démarche d'une tolérance zéro qui est affichée. Nous venons d'investir de manière importante dans des moyens technologiques qui nous permettent de lutter contre les dépôts sauvages. On a ouvert les déchetteries de manière supplémentaire, y compris le samedi. Six jours sur sept, les déchetteries sont ouvertes et gratuites. Il n'y a pas de raison que des personnes viennent au pied des points d'apport volontaire, au pied des poubelles, jeter tout et n'importe quoi. La brigade de l'environnement est ainsi dotée de nouveaux matériels comme des appareils photos. Cachés, ils permettent d'immortaliser l'incivilité de jour comme de nuit. Les clichés serviront ensuite de preuves pour retrouver les auteurs. C'est le policier en charge de la brigade d'environnement qui choisit l'emplacement du dispositif. Il le met en place et il le laisse en place. C'est un appareil qui se déclenche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par rapport à des mouvements. Et le policier, avec une nacelle, vient, récupère la carte mémoire, l'amène au poste de police et vérifie une par une les photos qui ont été prises par l'appareil. Et c'est un appareil qui peut prendre environ 8000 photos. Particuliers mais aussi professionnels se rendent coupables de ces dépôts sauvages. Il y a des particuliers qui ne respectent rien et donc ils seront sanctionnés. Et des professionnels qui, chose encore plus choquante, arrivent à facturer leurs clients pour l'illumination des déchets. Et plutôt que de le payer à la déchetterie, le jettent dans le domaine public, dans la nature, dans un fossé, dans un parking ici où nous sommes. Nous avons eu des professionnels qui sont venus baîner des bennes de gravats. Ils ont été attrapés par la police municipale, par les motards que je félicite d'ailleurs. Et ils ont pris une amende, ces professionnels, de 1500 euros. Les amendes vont de 450 à 1500 euros. Moins cher, des déchetteries permettent de se débarrasser légalement de ces déchets.